Bonjour et bienvenue au centre de formation SimDog. Je vous présente aujourd'hui Pablo, un American Staff de 5 ans, et je vous présente aussi César, un American Staff de 3 ans. Tous les deux ne peuvent pas s'entendre, ils ne se supportent pas, et j'ai décidé de créer un lien entre les deux, afin de pouvoir avoir une gestion plus confortable. C'est très compliqué de les approcher. Visuellement, ils ne se supportent vraiment pas, et ces deux chiens m'appartiennent. Alors, ce serait plus simple qu'ils puissent au moins se tolérer. Quelques semaines plus tard, je vous présente ces deux mêmes chiens, sous un autre angle. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que mettre deux chiens mâles de très fort caractère ensemble, ça ne peut pas se faire en cinq minutes, c'est un travail de longue haleine. Il va y avoir une partie où, bien sûr, il faut créer une entente et un apaisement entre les deux, au niveau contact sans protection, pour qu'ils puissent se tolérer. Et ensuite, il faut laisser faire la vie. Vous pouvez observer qu'ils ont tous les deux des postures et des actions de chiens à fort caractère. Ils ont raté le sol, ils sont fiers d'eux. Donc, c'est deux chiens qui ne peuvent pas forcément s'entendre sur tous les points. Ils peuvent avoir le même délire, mais ils peuvent s'accrocher à des moments. Et s'ils s'accrochent, c'est terrible. Ils ont tellement de puissance énorme qu'un humain ne pouvait rien faire. Et c'est là où vous vous retrouvez dans des situations ingérables. Donc, pour éviter de travailler en force avec ce type de chien sur ce type d'exercice, c'est un travail de longue haleine. Donc, les personnes qui veulent sociabiliser ou du moins faire en sorte que leur chien ne s'énerve plus à la vision d'un autre chien, il faut qu'ils se préparent à travailler. Ça serait de la folie de vouloir les lâcher ensemble tout de suite. Malgré qu'il y ait des départs de jeu, tout simplement parce que le jeu peut durer quelques secondes et après dériver en bagarre. Donc, je prends mon temps. Mais comme vous pouvez le constater, il n'était même pas possible de pouvoir les approcher à 20 mètres. Ils ne pouvaient pas se voir. Ils arrivent à rester dans le même environnement. Ils ne sont pas ensemble, mais du moins, ils ne se prennent pas la tête à travers les chenilles. Déjà, c'est un truc positif. Ça veut dire qu'ils se tolèrent. Et ça, c'est déjà une belle avancée. Et on n'a pas besoin de leur faire mal. De les secouer dans tous les sens. Parce que c'est triste d'en arriver. Et on n'a pas besoin de leur faire mal. on se met à l'exil on se met à l'exil on se met à l'exil on se met on se met C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !